Et là nous allons tout de suite enchaîner avec AXA et Sidecall, donc je l'appelle Antoine Wervoort de Sidecall, David Astute de AXA France, et Eric Alombert d'AXA Assistance aussi. Ils vont nous parler de comment intégrer la vidéo à l'offre elle-même, et comment transformer un produit vendu une fois pour toutes. Je vous laisse jusqu'à 11h50 et je vous ferai signe tout à l'heure. Parfait, merci à vous. Bonjour à tous, Antoine Wervoort, cofondateur de Sidecall, je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui d'Astrid d'AXA France, et d'Eric d'AXA Assistance. Bonjour. Donc, Sidecall, précurseur de l'interaction visuelle, qu'est-ce qu'on entend par l'interaction visuelle ? C'est tout utilisateur de notre solution pouvant en un clic établir une session vidéo live avec toute personne équipée d'un smartphone, d'une tablette ou d'un laptop, et d'un peu de réseau, car il n'y a pas de magie. L'année dernière, j'étais à la même époque sur scène avec Olivier de Darty, et on a fait une présentation, on a même tenté une démo de l'évolution du bouton connecté Darty. Je ne sais pas si certains étaient déjà dans la salle, et je voudrais vous donner un petit épilogue amusant de cette présentation de l'année dernière. Pour ceux qui regardent encore les programmes télé nationaux, vous l'avez peut-être déjà vu. Pour les autres, je vous laisse la découvrir, et je reviendrai après sur l'interaction visuelle, et l'intégration de l'interaction visuelle dans les process clients, et dans la digitalisation du process client. Darty propose maintenant une interaction visuelle avec leurs clients, et dans la pub, une vision un peu décalée de l'interaction visuelle, où un monsieur dans sa douche prend l'appel vidéo pour montrer à l'installateur Darty, où il souhaiterait mettre sa machine à laver. Je pense que certains l'ont déjà vu à la télé. L'interaction visuelle se décline en pas mal de verticales et en cas d'usage. Pour reciter Darty, le SAV, qui paraît assez évident, la déclaration de cynisme, dont Astrid va nous parler peu après. Tout ce qui va être support technique, ce qu'on appelle les field technicians, qui vont se retrouver sur le terrain, et qui ont besoin de montrer en live les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Tout ce qui va être conseil en interaction directe grâce à la vidéo live. La santé connectée, dont Eric va nous donner les clés dans quelques instants. Et également tout ce qui va être point de présence sur point de vente ou point d'information. L'interaction visuelle, aujourd'hui c'est de la vidéo live, c'est voir avec les yeux du client en fait. Donc on va filmer avec la caméra arrière du smartphone ou de la tablette. On va exactement voir ce qu'il voit, lui-même ce qu'il filme en direct. Et on a enrichi cette interaction avec des fonctions de prise de photos, d'enregistrement, de mise en pause, d'annotation. Et de pouvoir même piloter le zoom à distance, quand on doit faire une e-déclaration et que la tâche d'humidité se trouve au plafond. Ce n'est pas toujours facile de s'en rapprocher. Et donc tout cet ensemble permet une résolution plus rapide, et peut-être des fois en un seul appel, de beaucoup de cas B2B et B2C. Je vais laisser maintenant la parole à Astrid, qui va vous parler je crois d'e-déclaration et de digitalisation du process client. Effectivement, AXA est partenaire de Sidecall depuis quelques longs mois maintenant. La e-déclaration existe depuis longtemps dans nos espaces clients et donc dans mon AXA. On a voulu enrichir encore davantage la relation qu'on a avec le client en apportant une solution vraiment sur mesure et en proposant la e-déclaration par visio. Voilà, je vais vous proposer juste de visualiser un petit film qui va vous décrire... Non, après, ok. Donc on va voir le film soit après, soit plus tard, ok. Donc la e-déclaration en fait dans mon AXA permet vraiment d'avoir déjà l'avis d'un expert en direct, de pouvoir faire, comme disait Antoine tout à l'heure, de pouvoir faire vraiment un zoom sur le sinistre qu'il a eu, de pouvoir avoir des conseils en temps réel. Donc là aussi, d'avoir un expert qui nous dit resserre ton joint, ça va te permettre clairement de pouvoir arrêter la fuite et solutionner, répondre, disons, vraiment à un état de stress rapidement. Mon AXA, c'est vraiment, on est là vraiment pour répondre et on développe des services de plus en plus en adéquation avec l'évolution de nos clients. On ne retire en rien via le digital, on ne retire en rien l'humain qu'il y a derrière chacune des solutions digitales. On veut vraiment changer le rôle d'AXA qui était finalement un rôle de payeur, un rôle de partenaire dans la vie de nos clients. Avec la data, on arrive là aussi à beaucoup mieux connaître nos clients et à créer des offres qui sont vraiment sur mesure, à créer du coup des services qui répondent à leurs besoins et à vraiment beaucoup plus être dans son quotidien. Pour ça, AXA a trois grands rôles majeurs. Le premier, c'est vraiment de prévenir nos clients, de lui donner quelques réflexes et d'avoir vraiment un maximum de solutions sur le que faire en cas d'urgence. Là aussi, le bon contact, le bon descriptif des gestes à avoir. La deuxième, c'est celle qu'on travaille aujourd'hui avec Sidecall et avec AXA Assistance sur le fait de donner vraiment une boîte à outils, de réussir à déjà avoir le bon contact au bon moment, que le client soit dans une situation de stress ou que le client soit à la recherche d'une solution. Donc, on lui donne un accès à AXA Assistance en un simple clic. On peut appeler AXA Assistance. Le deuxième, c'est effectivement donner le bon contact. Et après, effectivement, grâce à la e-déclaration par visio, c'est qu'on a accès à une solution en direct, à des experts qui vous aident et qui, du coup, rassurent vraiment tous nos clients. Le troisième bloc important, c'est vraiment d'accompagner nos clients et donc, là aussi, de créer via nos services sur mesure, via des offres qui sont vraiment adaptées au profil de nos clients, de donner accès à des services comme le téléchargement d'attestations. Typiquement, au mois de septembre, quand les enfants rentrent à l'école, on est tous à la recherche des attestations scolaires. Là aussi, grâce à MonAXA, on y a accès rapidement. MonAXA, c'est effectivement des services qui sont disponibles 24-7. C'est vraiment permettre à nos clients d'agir facilement, de gérer rapidement la situation dans laquelle il peut se trouver. Et c'est là aussi avoir des informations utiles sur son assurance, des informations qui sont simplifiées. Le détail de ces garanties, là aussi, qui sont décrites de manière vraiment compréhensible de tous et de vulgariser le langage assurantiel. On travaille vraiment quotidiennement sur l'adoption, sur la transformation de nos clients parce qu'on est tous en évolution permanente. Et donc, là aussi, nos services s'adaptent facilement à cette évolution. Vous pouvez contacter votre conseiller AXA, vous pouvez consulter toutes vos garanties, déclarer et, là aussi, suivre votre sinistre en temps réel. Que ce soit, là aussi, en épargne sur faire vivre, suivre ou reverser sur votre contrat et, effectivement, contacter AXA Assistance assez facilement. Mon AXA, c'est vraiment, là aussi, une vision multicanale, quel que soit le contrat et quelle que soit la détention qu'on a, que ce soit un contrat de protection juridique, une assurance voyage avec AXA Assistance ou un contrat d'épargne. Avec mon AXA, on a un accès direct, simplifié. Donc, quel que soit l'interlocuteur AXA, vous pouvez avoir toutes vos réponses directement via cette plateforme parce que derrière tous nos services se cachent des experts AXA qui peuvent répondre et qui vous donnent accès à tous vos services. Et, effectivement, on a une connexion simplifiée, un espace unique qui, là aussi, permet à nos clients de pouvoir avoir son assurance quotidiennement avec lui où qu'il se trouve et quelle que soit l'heure à laquelle il veuille accéder à tous ses services. On a notamment quelques contrats et quelques liens avec AXA Assistance qui nous permettent de réassurer, d'assurer et de rassurer nos clients au quotidien. Et donc, Eric va nous parler plus précisément de la téléconsultation médicale qu'on retrouve aussi dans mon AXA. Merci, Astrid. Donc, effectivement, je vous parle de téléconsultation médicale. C'est un service qu'on a lancé il y a un an maintenant et qui a déjà plus de 2 millions de bénéficiaires donc qui peuvent accéder à ce service. On est en train de travailler sur la prochaine version qui sera une version qui va intégrer la visiophonie. Et donc, on a fait beaucoup de tests en interne et aujourd'hui, j'aimerais simplement partager cette expérience de visiophonie qui améliore, en l'occurrence, le service de téléconsultation médicale. Donc, c'est quoi la téléconsultation médicale ? J'avais aussi un super film, on en avait un chacun. Je n'ose pas demander à la régie. On teste ou on ne teste pas ? On teste, on essaye ? Si ça passe, tant mieux. Sinon, je vous décrirai le slide. Il y a du favoritisme. Oui, peut-être. C'est du live. Quand on ne se sent pas bien ici, ou là, ou encore là, ou à cette heure-là, que faire quand on n'arrive pas à joindre son médecin traitant ? Téléconsultation médicale, bonjour. Comment puis-je vous aider ? Écoutez, je ne sais pas. Depuis ce matin, je souffre de vertige. J'ai assez mal à l'estomac et je comprends pas. Ne quittez pas. Je vous passe un médecin. Bonjour. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous connecter en visioconférence. Bien. Je vais vous indiquer comment soulager vos symptômes. Je transmets une ordonnance aux pharmaciens que vous avez choisis. Vous pouvez aller chercher votre traitement dès à présent. D'après vos symptômes, je pense qu'une prise en charge rapide serait préférable. Je vous mets en relation avec le 15. Votre état nécessite un examen clinique. Vous devriez consulter un médecin. Souhaitez-vous que j'adresse un rapport à votre médecin traitant ? En France ou à l'étranger, des professionnels de santé vous répondent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par téléphone ou visio. Parfait. J'ai eu de la chance. Donc, ce service, effectivement, va s'enrichir de la visiophonie. Alors, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si simple. Ça a été un long parcours, en fait, avec trois passages obligés. D'abord, les aspects techniques à régler, les aspects réglementaires et les aspects humains aussi très importants. Alors, sur l'aspect technique, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a un super outil, side call. Et ça marche très, très bien. Ça a déjà été éprouvé avec Darty et sur la MRH avec AXA. Donc là, il n'y a vraiment pas eu de difficultés. Sur la slide, là, vous voyez le parcours 4. C'est le médecin qui va décider lors de sa consultation de passer en mode visiophonie avec son client en lui envoyant soit un SMS sur son smartphone, soit un email sur son PC. Et le client va donc pouvoir rentrer et interagir avec le médecin. Le deuxième, c'était l'aspect réglementaire. En fait, la réglementation, c'est assez simple à faire, les papiers. Mais après, ça prend beaucoup de temps pour obtenir les autorisations. Donc, on doit passer par l'ARS, c'est l'autorité régionale de santé et la CNIL. Donc, on a passé la première étape. On attend encore la CNIL. En tout, ça fait bientôt huit mois quand même. Donc, c'est un tout petit peu long, mais ça va bientôt arriver. Et dès que ça arrive, on pourra lancer. Le dernier aspect, c'était l'aspect humain qui est très important aussi et qui était ici assez complexe parce qu'en fait, ceux qui se servent de service, bien sûr, c'est des patients, mais ce sont aussi des médecins. Les médecins, c'est une population assez particulière pour lesquelles, bien sûr, c'est la santé avant tout. Ce n'est pas la technique. Donc, il a d'abord fallu les convaincre de l'utilité d'enrichir ce service avec la visiophonie. Donc, on a fait des études de consommateurs classiques, des groupes de travail. Et de tout ça est ressorti deux choses. D'abord, la réassurance. Le client, le patient, il a besoin d'être réassuré, d'être sûr qu'en face, il y a bien un médecin avec une blouche blanche, un stéthoscope. Voilà, c'est vraiment un médecin en face. Donc, pour lui, la visio, c'est finalement essentiel. Et donc, pour le médecin, il s'est rendu compte de ça. Donc, il a accepté finalement lui-même d'être vu. Parce qu'au début, il y avait un petit peu quelques freins. Puisqu'on est un service 24-7. Donc, parfois, à 3 heures du matin, le médecin qui est de garde, mais qui dort, peut être réveillé et donc n'avait pas forcément envie d'être vu. Donc, voilà pour la petite anecdote. Le deuxième point qui est ressorti, bien sûr, c'est tout ce qui aide à l'échange entre le patient et le médecin. Donc, par exemple, grâce à la visio, on va pouvoir voir, enfin, le médecin va voir si vous avez un oeil rouge. Est-ce qu'il est très rouge ou pas très rouge? Est-ce qu'il faut vous réorienter vers un ophtalmologue, par exemple? Il va regarder votre plaie. Est-ce qu'elle est profonde, pas profonde? Il va regarder une brûlure. Est-ce que c'est une brûlure de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, etc.? Et en fonction de ça, il va quand même pouvoir mieux vous orienter. Et enfin, un autre, enfin, ce n'est pas vraiment un frein, mais c'est l'appropriation de l'outil. Il fallait quand même former les médecins à utiliser cet outil-là. Et donc, c'est un outil où on peut prendre la main sur le téléphone du client, son smartphone, allumer ou éteindre le flash, prendre une photo avec l'appareil qui est en avant ou qui est en arrière, entourer la plaie pour montrer au client, faire un zoom, etc. Donc, tout ça, il a aussi fallu le faire. Donc, un petit peu de formation, mais une fois de plus, un super outil et tout s'est très bien passé. Voilà. Donc, une fois que tous ces problèmes ont été réglés, c'est le cas. On a pu lancer. On va lancer le service. Et j'invite tous ceux qui sont malades aujourd'hui ou même qui ne sont pas malades à aller sur notre stand qui est à droite. Quand vous sortez, on a une démonstration en live du service de téléconsultation médicale. Voilà, Antoine. Merci, Eric. Rapidement, Cycall, donc, j'irais, on est peut-être l'exemple qu'une startup peut travailler des grands groupes. Aujourd'hui, 90% de nos clients français font partie du CAC 40. Ça envoie de même à l'international. Il y a trois clés, je pense, assez essentielles. C'est, un, d'être un modèle pur SaaS. Je pense qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, les banques, les assurances, qui sont quand même réputées des gens très sérieux, sont capables d'adopter des solutions cloud. Il faut bien sûr montrer des garanties. Mais, j'irais, aujourd'hui, c'est l'intégration dans le parcours client et l'intégration dans la DSI qui font qu'on est capable, on a été capable de lancer avec AXA en moins de six mois, la e-déclaration avec la Visio. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup d'usages. Et je compte sur vous tous dans la salle, peut-être, pour venir nous voir et nous proposer des nouveaux use cases autour de la visual interaction, l'interaction visuelle. Pour ceux qui connaissent déjà notre solution et pour ceux qui la découvrent aujourd'hui, on lance là trois nouveaux produits ou sous-produits de notre produit principal. Le premier va être le mobile to mobile, c'est-à-dire qu'on va adresser les populations itinérantes. Je vous donne l'exemple du serrurier ou du plombier qui va devoir intervenir, qui est lui en route et qui a besoin de valider un petit peu l'intervention au niveau des pièces, de l'accès, voire la dangerosité de l'endroit et d'avoir une intervention beaucoup plus facilitée, je dirais, grâce à cette prévisite. Le kiosque que j'ai abordé, donc on a lancé avec Dell aux Etats-Unis, un lancement sur tous les corners Dell auprès des gros retailers de Dell aux Etats-Unis, donc des kiosques interactifs qui renforcent à la fois la présence mais également l'expertise, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours dans le magasin ou sur le point de vente l'expertise qui va pouvoir donner des conseils à viser sur des produits Dell. Et enfin, et je crois que ça a déjà été évoqué au cours des précédentes interventions, donc on est aussi investi dans l'IoT de pouvoir avoir des signaux générés par des objets connectés et qui permettent de déclencher des rappels en visio avec des agents qualifiés et surtout que l'appel est qualifié parce que l'objet connecté est enregistré donc il est capable de décrire pourquoi il était actionné et sur quelle alarme. Merci à tous. Merci à tous les trois. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements